Nous sommes la compagnie Afrabranche DOC. Je suis Claire Rieusec, je suis comédienne, auteur, metteur en scène et aussi professeur de yoga et formatrice en approche et transformation constructive des conflits. Et je suis Nicolas Mouton-Barreil, comédien, auteur et metteur en scène. Je suis aussi ancien conseiller en insertion professionnelle spécialisé sur les techniques de recherche d'emploi. L'entretien de recrutement est un passage obligé si vous avez des projets de mobilité et si vous souhaitez ou si vous devez changer de poste. Nous avons conçu ce cycle de cette capsule vidéo pour vous y aider. A chaque fois nous illustrons avec une situation. Ainsi l'observation d'un exemple vivant permet de synthétiser et de vous proposer des conseils pratiques. Donc, si vous voulez préparer votre entretien de recrutement et en savoir un peu plus sur le stress, le trac, la congruence, l'assertivité, le non-verbal, les questions pièges ou aussi sur comment susciter l'intérêt de la personne qui vous reçoit en entretien, alors nous vous invitons à regarder nos sept capsules vidéo. Vous avez vu que votre poste serait en lien avec les autres agents du service. Vous aurez donc à travailler en équipe et à collaborer. Oui, oui, j'en suis conscient et j'aime beaucoup le travail en équipe. Dans cette vidéo, le candidat se force à dire oui alors qu'il pense le contraire. Vous avez observé, son regard est fuyant et il n'ose pas s'affirmer. Bon, alors, comment s'est passé cet entretien d'embauche ? C'était affreux. Bon, c'est franchement, j'ai complètement bafouillé et j'ai pas sûr de sortir des questions pièges. Voilà quelque chose que l'on entend souvent. Mais qu'est-ce qu'une question piège ? Et surtout, les questions pièges existent-elles vraiment ? Avant d'aller plus loin, il faut admettre qu'un entretien de recrutement n'est pas forcément une partie de plaisir. C'est un exercice de style bien peu naturel et assez stressant. Voyons les choses de façon positive. L'entretien est la dernière étape avant d'obtenir le poste que vous convoitez. Pourquoi postulez-vous dans ce service ? Parce que c'est un service que j'apprécie beaucoup. Parlez-moi un peu de vous. Dans nos capsules, nos conseils et notre pédagogie sont basés sur notre double expérience. Notre métier de comédienne et de comédien, bien évidemment, mais aussi de formatrice en communication assertive pour Claire-Yossec et, pour ma part, mon expérience de 12 ans en tant que conseiller en insertion professionnelle et en technique de recherche d'emploi. Notre expérience originale nous permet d'améliorer une relation, de dynamiser un fonctionnement de groupe, de donner du sens à ces pratiques, tant personnelles que collectives. Dans chaque proposition, nous illustrons notre propos par une situation. Ainsi, l'observation d'un exemple vivant permet de synthétiser et de vous proposer des conseils pratiques. Pour ancrer des notions théoriques, nous partons du concret de la mise en situation, de l'expérience. Jamais dans le dogme, mais toujours dans la prise de conscience de soi et de l'assertivité. Nous insistons sur le fait que pour bien préparer à l'entretien, son naturel et sa spontanéité sont des atouts. Il est nécessaire de se connaître, ses atouts et ses freins, pour éviter de construire un personnage parfait mais qui sonne faux. Sous-titrage ST' 501